Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur NRJ Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Nous examinons aujourd'hui les caractéristiques du 6 Rhin, Zhao Hai, la mer brillante en chinois. Le point numéro 6 du méridien du Rhin qui se trouve sur la face interne du pied dans un creux entre deux ligaments qui forment une espèce de triangle inversé, triangle pointe en bas sous le bord inférieur de la malléole interne. C'est un point maître ou un point d'ouverture du Yin-Chiomai. Alors c'est un point maître, c'est un point d'ouverture du Yin-Chiomai. Et pour cette raison, on comprendra qu'il est une action tonifiante dans les cas de vide de Yin. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on pourra le piquer pour les douleurs chroniques de la gorge dû à un vide de Yin-Chiomai, que ce vide de Yin-Chiomai soit associé ou non d'ailleurs à un vide du poumon. Et dans ce cas, on l'associe volontiers aux 7 poumons. Pour la même raison, il est très intéressant dans les insomnies, avec sommeil agité ou pas d'ailleurs, dû à une chaleur vide des reins qui perturbe le cœur. Dans ce cas-là, on peut l'associer au 1-Rhin, comme nous l'avons dit hier dans un précédent podcast consacré d'ailleurs à ce 1-Rhin. On peut l'associer aux 7 cœurs, on peut l'associer aux 24 Doumaï. Ces combinaisons de points donnent d'excellents résultats dans les syndromes de la ménopause et on peut piquer ce point associé à d'autres d'ailleurs pour les troubles gynécologiques tels que règles irrégulières, dysménorées, le coré, prolapsus utérin, en association avec des points du Gen-Mai et du Chong-Mai qui gèrent l'activité gynécologique de la femme. On peut l'utiliser pour les épilepsies lorsque les crises se manifestent la nuit, toujours en raison du fait que ce 6-Rhin est le point rencontre, le point maître, le point ouverture du yin-tiao-mai qui gère le sommeil et l'activité nocturne. On peut l'utiliser pour les pieds beaux, les douleurs, les tendinites, pour les entorses, comme toujours pour des problèmes locaux sur le trajet du méridien. Et enfin, on remarque qu'il a une action diurétique. Voilà, c'est tout pour ce grand point du méridien du Rhin dont on retiendra en substance qu'il est le point diorhui, le point rencontre du méridien du yin-tiao-mai et que, par conséquent, il est le grand point de la tonification du yin sur le méridien du Rhin. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Je vous donne rendez-vous pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise. Et en attendant, belle journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada